Je m'occupe des projets de coopération internationale depuis quelques années. Et voilà, dans le cadre de ce projet-là, financé par la région Toscana, on est en train d'analyser les mécanismes de la coopération internationale, soit en général, soit en Tunisie, et puis la gestion du cycle des projets pour essayer de renforcer les capacités des organisations de la société civile ou bien des associations qui sont actives en Tunisie, dans la région des Sidi Bouzid, et qui participent à ces projets-là. Le but de la formation, c'est juste de faire comprendre aux associations locales quels sont les mécanismes, c'est quoi d'avoir la coopération internationale, soit le développement durable, qui sont les acteurs, comment ils interviennent soit en général, soit en Tunisie, et quelles sont les typologies de financement auxquelles les associations peuvent accéder, qui sont les bailleurs de fonds en Tunisie. Hier, on a analysé par exemple la stratégie de l'Union Européenne en Tunisie, les appels à propositions liées à la société civile, pour renforcement de la société civile dans les pays. Et puis aujourd'hui, on va analyser un peu comment on arrive à analyser, à décrire un projet, à écrire un projet. Il faut faire l'analyse des besoins, l'analyse des acteurs, il faut avoir clair quels sont les objectifs de l'action que nous mettons en place, et voilà, pour que les associations puissent participer à des appels à propositions qui sont financées par plusieurs payeurs de fonds. L'Association Méditerranée pour le Développement en Tunisie, en tant que partenaire locaux de l'Institutione Centro Nord-Sud, qui est un nom ingénie italien de Pisa, dans la région Toscana, nous, on a la tâche de réaliser les volets sur la Cine Ibusite. L'objectif du projet, c'est de renforcer la citoyenneté active à travers des actions qui sont soit théoriques, et donc qui s'inscrivent dans le cadre d'un parcours de formation, soit pratiques. En ce moment, on est en train de réaliser la première des trois cycles de formation. Cette formation, elle porte sur l'étude de la coopération et développement. Par la suite, la semaine prochaine, on va réaliser une autre formation sur le cycle de gestion du projet, c'est-à-dire on commence avec la théorie, qu'est-ce que ça veut dire écrire un projet, et qui sont les principaux payeurs de fonds, et qu'est-ce qu'ils nous demandent exactement. Par la suite, on va chercher d'écrire un projet. Donc, on commence avec la théorie pour arriver à la pratique. Et la troisième formation, qui va être encore la semaine prochaine, elle va porter sur la création des micro-entreprises. Pourquoi ? Parce que le but de notre intervention, c'est une petite intervention, mais quand même, on voulait que ça soit très pragmatique. Donc, la troisième formation, elle portera sur la création des micro-entreprises, parce qu'à la fin du projet, on aura deux mois, un délai de deux mois, où les associations, ou bien les personnes qui sont intéressées à créer un micro-entreprise, auront la possibilité d'écrire un projet, d'être suivies par notre partenaire, le centre d'affaires de Sidi Bouzy, dans l'écriture du projet. Et par la suite, on va sélectionner deux projets, les meilleurs projets en termes de durabilité, de faisabilité, de rentabilité, des réponses à un besoin de territoire, vont être financiers avec un montant de 7000 dinars par projet. Et donc voilà, ça c'est le bout du projet. C'est une petite intervention, mais c'est vraiment le début d'une action qu'on espère être beaucoup plus longue, et qui va aboutir à la création d'un véritable réseau d'associations. Parce qu'on pense que les associations tout seules, et nous on est le témoignage de ça, les associations tout seules, elles ne peuvent pas faire grand chose, mais c'est le réseau qui va vraiment faire la différence. ... ... ...